Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler du cycle de vie de l'humain et nous sommes en programme de première spécialité SVT dans le chapitre qui s'intéresse aux divisions cellulaires. Donc, tout simplement, présentons un petit peu le cycle de vie de l'être humain. Ici, on a un individu masculin qui va produire au niveau de ses organes sexuels les testicules des spermatozoïdes, un individu féminin qui va produire au niveau de ses organes sexuels les ovaires des ovules et, comme vous le savez, la fusion du spermatozoïde et de l'ovule lors du processus de fécondation va former le nouvel individu, tout d'abord une cellule œuf qui est le résultat de la fécondation du spermatozoïde et de l'ovule et cette cellule œuf, au cours du développement embryonnaire par des successions de divisions, va former le nouvel individu. Alors maintenant, rentrons dans le détail, voyons quel est le processus qui permet à partir de l'individu père de produire les spermatozoïdes. Ce processus qui se déroule au niveau des testicules se nomme la méiose. La méiose, c'est une division des cellules où, vous verrez, une cellule mère donne quatre cellules filles. C'est donc un processus de division cellulaire, la méiose. L'autre processus qu'on va évoquer dans ce chapitre, c'est la mitose, qui est aussi un processus de division cellulaire. On voit bien ici que la cellule œuf se divise en deux cellules, puis en quatre, puis en huit, puis en seize, au cours du développement embryonnaire pour former à la fin toutes les cellules de l'individu. Et chacune des divisions ici est une mitose. Donc on voit deux types de divisions qui vont nous intéresser au cours du chapitre, la méiose et la mitose. Dans les cellules qui composent l'individu père, on trouve des chromosomes qui contiennent le patrimoine génétique. Ces chromosomes forment des paires. On a une paire de chromosomes 1, une paire de chromosomes 2, une paire de chromosomes 3, etc. Et on a en tout 23 paires de chromosomes. Lorsque dans une cellule, les chromosomes forment des paires, on parle de chromosomes homologues. Les deux chromosomes 1, on dit qu'ils sont homologues, parce que tous les deux sont des chromosomes 1, ils forment une paire. Lorsqu'une cellule possède des chromosomes qui sont par paire, on dit que cette cellule est diploïde. Donc ici, sur ce schéma, le père est un individu qui contient des cellules diploïdes. Et lorsqu'une cellule est diploïde, on écrit cela 2n, puisque n représente le nombre de types de chromosomes. Il y en a 23 types. Et chaque type est en paire, forme des paires, donc est par 2, 2n, 2 fois n, n étant le nombre de types. Et donc chez l'humain, on a des cellules qui contiennent 2n égale 46 chromosomes. C'est exactement pareil que de dire 2 fois 23 chromosomes, donc 23 paires de chromosomes. C'est comme ça chez le père, mais c'est également comme ça chez la mère, qui également contient des chromosomes par paire. Une paire de chromosomes 1, une paire de chromosomes 2, une paire de chromosomes 3, etc. jusqu'à la 23e paire. Et donc pour la mère aussi, on a 2n égale 46. J'ai représenté les chromosomes d'une autre couleur, mais dans tous les cas, ce sont des chromosomes 1. Ils ne contiennent pas exactement les mêmes informations, puisque les deux individus sont différents. Ils n'ont pas le même patrimoine génétique. Donc les cellules diploïdes, lors de la production des gamètes, que sont les spermatozoïdes chez les hommes et les ovules chez les femmes, lors de la production des gamètes, subissent un processus de méiose. Et cette méiose va permettre de produire les spermatozoïdes. Que se passe-t-il au cours de la méiose ? On passe d'une cellule diploïde, où les chromosomes forment des paires, 2n égale 46, à une cellule haploïde, où les chromosomes ne sont plus par paires. On n'a plus qu'un seul chromosome 1, plus qu'un seul chromosome 2, plus qu'un seul chromosome 3, et donc on dit que la cellule est haploïde. Il y a toujours 23 types de chromosomes, donc n égale 23, mais ils ne sont pas par paires, donc on n'a pas 2n, mais on a n, n égale 23. Même processus dans les ovaires, pour la production des ovules, également une méiose, qui permet de passer de cellules diploïdes, où les chromosomes sont par paires, à des ovules qui sont des cellules également, comme les spermatozoïdes haploïdes, où les chromosomes ne sont pas par paires, n égale 23, un seul chromosome 1, un seul chromosome 2, un seul chromosome 3, etc. Lors de la fécondation, la fusion du spermatozoïde et de l'ovule va former à nouveau des paires, où on va avoir un chromosome 1 du père, un chromosome 1 de la mère, et on va avoir à nouveau une paire de chromosomes homologues, une paire de chromosomes 1. Ce qui se passe donc au cours de la méiose, c'est le rétablissement de la diploïdie, puisqu'on a à nouveau des chromosomes par paires, on a à nouveau 2n égale 46, et donc on a des individus diploïdes au départ, qui forment des gamètes haploïdes, et deux gamètes haploïdes qui fusionnent pour former un nouvel individu diploïde, la cellule œuf, qui subit des mitoses, qui vont maintenir le cariotype à 2n égale 46, pour avoir un individu à la fin, qui possède également un cariotype diploïde 2n égale 46. Voilà pour la présentation du cycle de vie chez l'être humain. Merci !